Alors non, je ne suis pas en train de faire ma machine, mais je trouvais l'endroit tellement sympa pour faire une intro que je me suis venu. Et je me suis dit, vu qu'il y a du bruit dans la rue, autant faire mon intro ici, dans une laverie. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Oh là là, c'est amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. On est en direct de Paris. On va aller tester une street food typique du Sri Lanka. Peut-être même la meilleure street food du Sri Lanka. C'est comme ça qu'on me l'a vendu en tout cas. Et pour réaliser ce test, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un guest. Mais vous avez déjà vu qui c'était via la miniature. En tout cas, si vous voulez suivre les prochaines aventures en live, comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube, parce qu'il va se passer plein de trucs durant les prochaines semaines. Il y aura le road trip France, on va aller découvrir la France ensemble, etc. Et bien, ça se passe toujours sur mon compte Instagram Ben & Co. N'hésitez pas à me rajouter, à liker la vidéo. Et bien évidemment, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, j'y vais parce que je suis un peu en retard. Let's go ! Ah oui, non, mais il faut que je prenne la caméra aussi. Ça y est, nous y sommes, exactement là où je voulais vous emmener dans le quartier indien de Paris. Et j'ai retrouvé une invitée de marque, Mademoiselle Claire, que vous connaissez maintenant, que vous avez déjà vu avec moi sur plusieurs vidéos, notamment le Paris-Lille. C'est la petite surprise parce que je ne t'ai pas dit où est-ce qu'on allait manger. Ouais, j'ai hâte de te découvrir. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai vu sur Internet et ça a l'air méga appétissant. Et je sais que tu viens de faire une séance de sport avant. Je pense que là, à mon avis, ça va renvoyer. C'est prêt ? Super, allez go ! Bon, ma chère Claire, je t'ai amené ici. Tu ne sais pas ce qu'on va manger. Et je vais te dire la vérité, c'est que moi non plus, je ne sais pas ce qu'on va manger parce que je ne connais pas du tout la street food Sri Lankaise. Mais en gros, pour la petite histoire, quand on est venu la semaine dernière pour ta vidéo, au moment où tu étais en train de tourner une scène, je me suis mis sur le côté. Et j'ai commencé à parler avec un gars qui était d'origine Sri Lankaise. Il m'a dit, tu connais ça ? Je lui ai dit, non, je ne connais pas du tout la food du Sri Lanka. Et il m'a dit, ça s'appelle, je n'ai pas retenu, mais j'ai fait mes petites recherches sur internet. En tout cas, son plat avait l'air tellement appétissant que je me suis dit, il faut que je revienne tester. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est en période de Covid qu'on ne peut pas voyager, etc., etc., qu'on va s'empêcher quand même d'aller à la découverte des petites street food culinaires. On a la chance d'être à Paris, il y a plein de concepts et tout. Donc, il faut qu'on vienne tester ça. Et c'est peut-être un avant-goût du Sri Lanka, je n'en dis pas plus, ce sera la surprise, peut-être après le Covid, etc. Enfin, voilà. Donc, on va tester du Koutou. Et le Koutou, c'est, il paraît, le plat le plus typique au Sri Lanka qu'on peut trouver dans la street food à 1€, 2€. C'était le mec qui m'a dit ça, en fait, la semaine dernière quand on est venu. C'est donc un plat à base de pain, donc tu avais raison, qu'on coupe en morceaux avec un mélange de plusieurs ingrédients, selon nos choix, comme des œufs, du poisson, de la viande. Donc, moi, j'ai pris un au bœuf et toi, tu as pris quoi déjà ? J'ai pris agneau. Agneau. Et donc, voilà. C'est un plat un petit peu de toutes les couleurs. Ça donne trop envie et franchement, j'ai trop hâte de tester ça. Et je pense que ça va être bien épicé. Et moi, j'adore ça. Et j'ai trop hâte de dégoûter ce qu'il y a trop à manger. Le mec, il lui a dit, vous allez prendre comment épicé ? Il lui a dit, ouais, ouais, direct, épicé. Mais moi, j'ai fait, voilà. J'ai fait ma tapette, moi, j'ai craché du faux la semaine dernière. On ne fait pas les choses à moitié, hein ? Ouais. Bon, eh bien, j'ai vraiment hâte de tester ça. Moi aussi. Oh là 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 là, regarde-moi ça, ce qui est arrivé, franchement. C'est pas ultra appétissant ? Merci. Merci, hein. Comment on dit merci ? C'est vrai, ok ? Manri. Je suis en train de prendre des cours. Les calories, ok. Eh bien, les calories. Et puis, bon appétit, je pense que c'est international. Regardez-moi ce plat magnifique. C'est exactement ça que j'ai repéré la semaine dernière quand on est venu dans le plat du gars qui me l'a présenté et puis que j'ai retrouvé sur Internet. Ça donne trop envie, sérieux. Ouais, c'est original, en fait. C'est coloré, hein ? C'est très mélangé. Il y a une sorte de petite omelette sur le dessus. C'est servi avec un petit citron. Et puis, oh, c'est beau, hein ? Ouais. J'ai l'impression d'être en voyage tout en étant à Paris. Ça sent bon, ça sent les épices. Oh, ça sent grave bon. Il y a une odeur un peu de cannelle, je trouve. Non, c'est aussi les épices. Ah ouais, le tien, il est vachement plus rouge. On sent qu'il est allé sur le papier. Ça sent. Non, c'est le piment. Piment, coriandre, cumin, un peu de cannelle, peut-être un peu de gingembre. Ah, ça sent trop bon. C'est trop frissant. Bah, écoute, je pense qu'on ne va pas laisser refroidir ça. Autant commencer à déguster. Alors là, comme ça, j'ai l'impression que tout est mélangé. Il y a plein 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 d'ingrédients, tout mélangé. Allez, je goûte, bon appétit. Alors, cette première bouchée ? C'est un goût d'épices. Ouais. Et toi, je sais que tu es partie en Inde. Est-ce que tu retrouves un petit peu ces saveurs ? Que l'Inde, le Sri Lanka, c'est à côté. Ouais, pas du tout. Non. Merci beaucoup. Serviez avec une petite sauce au passage. Oula. Ouais. Ah, t'as voulu faire la maline. Elle a voulu faire la maline. C'est drôle parce que, hors caméra, elle me disait un truc super intéressant. Que, en gros, c'est vrai que là, on se retrouve dans un petit resto, un petit boui-boui, très typique indien, Sri-Lankais. Et on se rend compte qu'en fait, la population qui vient manger ici, c'est ce que tu me disais, et bien, c'est pas des touristes ou c'est pas vraiment, tu vois, des gens de bureaux, des trucs comme ça. On a l'impression que, vraiment, c'est vraiment la population entourée. Bah, voilà, que de loco. Bonjour. Et bon appétit. Merci, aussi. Vous mangez du... La même chose. Ouais. J'ai déjà oublié le nom. Du loco. Du culou. Non. Comment ça s'appelle déjà ? C'est la cotroqui. C'est la cotroqui. Ouais. Voilà. Bon appétit. Merci. Je ne retrouve pas le pain. Le pain ? Parce qu'il est embouillé. Bah, écoute, je vais faire ma petite première bouchée et je te dis ça. Est-ce que j'en pense ? Donc, toi, tu m'as dit que tu as pris à l'agneau. Oui. Et moi, au bœuf. C'est super bon. On sent vraiment ce goût des épices, effectivement, du curry. Moi, j'ai de la chance, c'est pas trop épicé, donc c'est nickel, comme j'aime. Je pense que si il y a un petit citron, c'est pour qu'on mette un zeste, à mon avis, par-dessus. Mais franchement, combien ça coûte ? C'était 7 euros, moi ? 7 euros ? Oui. Toi, 7 euros. Je crois, le royal, c'était 9 euros. Le plus cher, il est à 9 euros. Mais regardez, pour 7 euros. Alors, moi, j'ai l'habitude de faire des vidéos street food partout dans le monde, où je mange pour 1 euro, au Mexique, Guatemala, etc. Le Sri Lankais m'a dit, quand on est venu la dernière fois, qu'au Sri Lanka, on pouvait trouver ça pour à peu près 1 euro, 2 euros. Mais là, on est quand même au cœur de Paris. Et pour 7 euros, tu es assis et tu manges un truc vraiment typique local. Ce n'est pas excessif pour Paris. Et c'est copieux. Tu n'as peut-être pas dû prendre épicé. Moi, je connais l'Asie. Voilà. Je connais l'Asie, l'Amérique chrétine. Je sais que ce n'est pas pour moi quand c'est épicé. Je ne savoure pas, en fait. J'aime bien, moi. J'aime bien les épices. J'aime bien quand ça pique. J'adore quand ça pique. Tu vois, par exemple, c'est con, mais si je mange un couscous, j'aime bien quand il y a un peu de harissa, etc. Mais je n'aime pas quand c'est vraiment trop piquant parce que je ne prends aucun plaisir à savourer la nourriture quand la bouche me brûle. Quand c'est un petit peu piquant, j'aime bien, tu vois. J'aime bien ce petit côté, mais pas non plus comme eux parce qu'en fait, ils n'ont pas le même rapport au piquant que nous au Sri Lanka, au Mexique, dans les pays où ils ont l'habitude de manger du piment. Ils n'ont pas le même rapport. Ce qui est piquant pour nous, pour eux, c'est rien du tout, en fait. Non, mais moi, ça va. Ce n'est pas trop. C'est bien. Tu veux te rattraper, en fait. Non, ça ne m'arrache pas la bouche. J'aimerais bien goûter avec la petite sauce. Oui, la petite sauce. Je trouve ça trop bon, en tout cas. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on sent bien la viande. On sent bien vraiment les épices. Mais c'est vrai qu'au niveau du pain, je n'arrive pas à sentir. J'ai l'impression qu'on m'a mis des petites pâtes, tu vois, un petit peu. Ça ressemble un peu à ça. Je n'arrive pas à faire les petits bouts de pain. J'ai l'impression qu'en fait, tout est en bouillie, tout est mélangé. À mon avis, ça se mange avec les doigts, normalement. Et ça va être plus facile à attraper comme ça. Je ne risquerai pas de le manger avec les doigts, mais effectivement, c'est possible qu'au Sri Lanka, ça se mange avec les doigts. Je ne sais pas. C'est la question auxquelles on essaiera de répondre peut-être dans quelques mois. Sans trop teaser la prochaine destination. J'aime bien cette petite sauce, un peu épicée. Elle est épicée, mais ça va, c'est correct. Je n'irai pas jusqu'à cracher du feu comme dans ta vidéo. Un merdeau, s'il vous plaît. Je préfère quand même quand ce n'est pas mélangé. Les alpins, les légumes, les différents petits trucs. Ah bon ? Oui. Non, moi, j'aime bien quand c'est tout mélangé. C'est joli en tout cas. Un merde-franc, ça ne ressemble en rien à ce que j'ai pu goûter en monde, que ce soit avant que je commence les vidéos YouTube, donc en Asie, Thaïlande, Cambodge, etc. Mais ça ne ressemble pas non plus à une nourriture que j'aurais pu tester ailleurs, en Amérique latine, en Maroc. C'est vraiment une bonne découverte, franchement. Et on les voit bien, ces petits goûts de pain coupés. Oui, c'est une découverte. Oui, c'est une bonne. C'est original. C'est original. Après, c'est sûr que si j'étais déjà allé au Sri Lanka, ça ne m'aurait peut-être pas plus impressionné que ça. J'aurais peut-être eu même des points de comparaison, mais en sachant que là, je n'y suis pas allé, en fait, je découvre quelque chose. On a les ventes bien remplies, c'était super bon. Tu en as pensé quoi, toi ? C'était original. Original ? C'était multicolore. Moi, j'ai kiffé vraiment ce mix. On dirait qu'il y avait plein de saveurs dans un plat, quoi. Le fait que ce soit tout mélangé, moi, je n'ai pas trouvé qu'il n'y avait qu'une saveur. Franchement, pour moi, c'est testé, validé, approuvé. Le Koutou. J'oublie tout le temps les nombres. Le Koutou, c'est ça. Le Koutou Roti. Le Koutou Roti. Eh bien, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous mettre des likes, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne de Claire et à la mienne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Tiens, d'ailleurs, en ce moment, j'ai pris l'habitude d'en faire une par semaine tous les dimanches à 17h30. Et si vous avez des street food à nous conseiller sur Paris, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et puis sûrement qu'on ira ensemble les tester ou j'irai moi tout seul. On verra. C'est toujours en mode quand on est prévu, tout peut arriver. Donc voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager et surtout, n'oubliez pas quand on est prévu, tout peut arriver. Ciao, ciao !